Alors ces petites vidéos vont avoir pour but de me présenter, de présenter mon expérience, pas pour faire la star car chez nous il n'y a pas de star, que des jeunes de la rue qui taffent comme disait le poteau roca à l'époque. Aujourd'hui le but de se montrer, pour moi en tout cas pour ma part, c'est de donner de l'espoir, du courage à pas mal de gens issus des endroits d'où je viens. Et même d'autres personnes dans d'autres sphères et d'autres classes sociales. On va parler de business. Je vais commencer par le début. Mon premier rapport avec l'entreprenariat est quand est-ce que j'ai su que je n'étais fait que pour ça et que je n'arrivais pas à travailler pour quelqu'un. Mon premier coup dans l'entreprenariat, dans le business a été quoi ? C'était très jeune. En CM1 jusqu'en CM2, j'avais un rêve. C'était d'acheter une paire de Nike R-U-R-H Agassi. Ça devait être dans les années 90. Je n'avais pas une thune. De temps en temps, une petite pièce par-ci, par-là, qu'on arrivait à récupérer par les parents. Et là, je me suis mis dans un business qui était de vendre des stylos plumes. J'arrivais, j'aimais bien faire les brocantes, trouver des stylos, etc. Ou bien des fois, d'une certaine façon, me procurer des stylos et les revendre tout bonnement dans ma classe. Et ces stylos, dès que je les revendais, j'arrivais à en dégager des profits. J'ai vite compris qu'en achetant une chose 10 francs, on peut la revendre 20 francs. Et que je peux mettre ces 20 francs dans le panier de l'investissement. Ou reinvestir 10 francs et garder 10 francs de côté. Et de là, je suis monté à 500 francs. 500 francs, c'était énorme à l'époque. Où j'ai pu acheter ces Nike R-U-R-H Agassi. Le jeune fluo, de la dinguerie. Mon poteau Larry Destoc, il les connaît. Je vais demander de me les retrouver. On va voir si c'est le meilleur, number one. Ce rapport avec le business, il a continué. 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Toujours. Mais pas par soif de faire de l'argent. Mais pour une chose. Exister. Pouvoir vivre des choses que notre ange de la population arrivait à vivre. Mais que nous, on ne pouvait pas car nous n'avons pas les moyens. Ça ne veut pas dire qu'on a eu une mauvaise enfance. Ça ne veut pas dire qu'on était les pires. Ou qu'on était les plus à plaindre. Mais juste qu'on avait envie de vivre certaines choses comme certaines le vivent. Comme acheter des bonnes baskets, comme acheter des beaux habits. Tout a commencé par les habits. La culture de la food est arrivée très tard chez nous. La food, c'était vraiment le jour de l'Aïd. Où est-ce qu'on voulait sortir avec les potes, aller manger, au quick, au McDo, etc. Le prochain rapport avec le business, il a évolué. Quand j'ai commencé à vouloir vraiment faire de l'argent pour me dire, il faut vraiment que je sauve ma peau car le monde dans lequel on vit, il va être très difficile. Je rêvais d'apprendre un métier. J'avais une passion, c'était la cuisine, la restauration. Mais je ne savais pas encore que je ne pourrais pas être un salarié tout le reste de ma vie. Alors, c'est en commençant mon apprentissage que j'ai compris que d'écouter, c'était important. Que d'apprendre, c'était important. Mais pourquoi ? Pourquoi tu fais ça ? Tu as deux types de personnes dans le travail, dans le business, dans la façon de générer de l'argent. Tu as la personne qui est un suiveur ou qui est un travailleur, et je respecte totalement, qui toute sa vie sera bien à sa place avec un salaire, des cotisations, etc. Et tu as le challenger et le leader. Le leader en général, il n'arrive pas. Il va apprendre, il va prendre du chef, il va prendre de la hiérarchie, mais pour se mettre à leur place ou pour devenir lui-même, demain, le number one et devenir le patron. Ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire qu'on y arrive à tous les coups. Moi, pour ma part, le processus, il s'est fait en coulant de source. Je vais vous épargner ma partie sombre de mon passé que certains connaissent. Je vais vous épargner ça, mais j'en ai quand même tiré des leçons, car ça m'a appris à tenir un business et à savoir comment générer des profits et aller loin. On ne va parler que de la partie claire. Dans la partie claire du business, c'était très simple. Tu vois, le business, pur et dur. Acheter un, revendre deux. Au niveau du prix, on a commencé par les habits, par les sapes, par pas mal de choses. On a ensuite enchaîné dans une période où moi, j'étais dans la musique, dans le domaine artistique, où c'est un autre type de business qui est très intéressant, car on est dans l'entertainment. On est dans de la vente immatérielle. On est dans de la vente de musique, de son, de récupération de droits mécaniques, de récupération de droits d'auteur, etc. Donc ça, c'est toute une machine qui sera un peu plus compliquée. Peut-être qu'on en parlera un autre jour. On va parler du business pur et dur. C'est de monter une affaire qui va vous ramener des sous, un salaire, un business qui tient sur des bases solides et surtout où vous allez créer des emplois. C'est ça la grande chose qu'on oublie à chaque fois. Je vois aujourd'hui que beaucoup de gens parlent de l'entrepreneuriat, des coachs, de comment faire de l'argent, comment générer des profits, etc. On ne parle pas derrière de tout ce qui va être l'URSSAF, les impôts et tous ces trucs qui vont être à côté, qui vont, entre guillemets, vous pourrir la vie si vous ne savez pas les gérer. Et que vous n'êtes pas entouré d'une équipe vraiment au top. Quand je dis au top, des gens qui vont être honnêtes, des gens qui ne vont pas oublier les choses et qui vont vraiment vous tirer vers le haut. Un bon comptable, un bon avocat, etc. Aujourd'hui dans le business, vous allez être confronté à pas mal de choses. Il faut savoir une chose, parmi ceux qui vous boycottent les premiers, c'est souvent les potes. Alors que c'est deux qu'on a le plus besoin pour lancer. Pourquoi le marketing viral va être la première des choses ? Le bouche à oreille comme on dit, le téléphone arabe, etc. Les gens qui vont être autour de vous seront les premiers à vous donner de la force, soit en achetant votre produit, soit en s'abonnant à vous, soit en donnant de la force psychologique. Il y a toujours deux personnes. Celle qui va dire, ah non, ça ne marchera pas, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et la deuxième personne qui vous motivera en vous disant, tu t'y prends mal, mais tu peux y arriver en corrigant ça, ça, ça et je suis sûr que tu y arriveras au top. Nous, on va se baser et se concentrer sur ces personnes-là. Car si vous vous concentrez sur les personnes qui seront défaitistes avec vous, vous n'allez aller nulle part. Deuxièmement, moi, je suis un mec qui a toujours tout misé à en mettre en danger, ma famille, etc. Ça a été très dur avant de trouver une régularité. Et jusqu'à aujourd'hui, rien n'est joué. Car dans l'entrepreneuriat, on peut gagner gros et on peut perdre gros. Ça, il faut le savoir et on ne va pas vous vendre du rêve. Ensuite, il faut savoir que si vous ne croyez pas en ce que vous allez faire, vous n'allez aller nulle part. Votre mindset, votre état d'esprit doit être quoi ? Je dois apprendre les moindres ficelles, les moindres choses en optimisant mon temps, en optimisant mon physique et mon action dans ce qui va mettre le plus profitable dans la façon de mettre en pratique ce que j'aurai appris pour optimiser et ramener au top mon business. Parce que le but sera de faire le plus d'argent dans le moins de temps, tout en étant patient. Ça peut être paradoxal quand on le dit, mais c'est ça la recette. Aujourd'hui, quoi de mieux que l'expérience à vous partager ? Aujourd'hui, pourquoi on va appeler chef Hassan un peu partout dans le monde pour du consulting, pour vous lancer un programme ou quoi ? Pas parce que je suis le meilleur, je donne juste le meilleur de moi-même. Et j'ai une expérience qui est d'avoir été patron, d'avoir été chef cuisinier, d'avoir été commis, d'avoir été plongeur, d'avoir été voyageur, d'avoir été challenger. C'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, je ramène une expertise à un client qui va lui faire gagner du temps et de l'argent. Un client, aujourd'hui, il n'a pas de risque zéro en investissant. Par contre, quand je vais lui vendre mon savoir et lui vendre mon expérience d'entrepreneur et de patron, je vais lui expliquer là où je me suis raté et là où j'ai gagné. Donc, il devra me suivre dans chaque chose que je lui dirai pour vraiment aller au meilleur et au nécessaire dans son business pour gagner de l'argent et ne pas avoir de problème et surtout avoir une rentabilité, un retour sur investissement rapide pour en tirer le maximum de bénéfices par la suite. Il n'y a pas de risque zéro. Maintenant, aujourd'hui, quand vous êtes dans un business, il faut savoir que c'est aussi miser. C'est aussi ne pas savoir où on va aller. C'est peut-être gagner gros, mais aussi perdre gros. Mais l'important, c'est de savoir rebondir et de se relever. La confiance est de mise et ne jamais remettre la faute sur les autres. C'est une chose que j'ai appris. Au départ, on est là, ouais, j'ai raté parce que ça, parce que lui. Non, stop. Si ça ne marche pas, remets-en toi à toi parce que c'est toi qui as dû déconner à un certain niveau. Tu as dû vouloir t'appuyer trop sur une personne ou t'appuyer trop sur un fournisseur ou t'appuyer trop sur une idée. Mais tu n'y as pas mis ton nez. Donc, au final, ton business n'ira jamais loin. Qui plus que toi veut la réussite de ton business ? Qui plus que toi sait comment tu as gagné l'argent que tu as investi ? Qui plus que toi veut réussir et gagner des bénéfices pour nourrir ta famille, aller vers d'autres projets et changer ton monde ? Ce n'est pas la personne que tu vas appeler ou quoi ? Moi, pourquoi je suis investi pour mes clients ? Parce que je sais ce que ça fait de perdre. Je sais ce que ça fait de gagner. Je sais ce que ça fait de me prendre la tête avec mes travailleurs. Je sais ce que ça fait de motiver un staff. Je sais ce que ça fait de manager un staff. Mais avant d'en arriver là, je peux vous dire que j'ai eu un parcours sinusoidal, en dents de scie. Eh oui, on a atteint des sommets, on est parti d'en bas de la montagne. Et des fois, on est parti plus bas que terre. On a eu la pelle pour creuser, pour sortir du trou. Et on a même eu la pelle où on a creusé notre trou. Aujourd'hui, tu veux faire de l'argent, tu veux faire du business, tu veux être entrepreneur. Je suis désolé. Tous les gens qui essayent de vous motiver, de vous vendre des formations et tout ça, ce n'est pas un problème, il n'y a pas de problème. Faites-le les gars. Mais attention à la personnalité de chacun. Ce n'est pas tout le monde qui peut devenir entrepreneur. Car c'est une psychologie, une psychanalyse et une motivation. Si tu n'es pas prêt psychologiquement à tout perdre, tu ne pourras jamais gagner beaucoup. Et tu ne pourras jamais être entrepreneur. Donc attention avant de miser une thune. Ensuite, tu peux être un entrepreneur passif. Investir dans un business sans te mettre en danger. Venir investir et d'attendre et de regarder. Mais pas avec n'importe qui.